salut à nankin en chine à l'entrée d'un des restaurants universitaires on trouve ceci allez c'est parti pour une séance de décodage pour commencer la question que tout le monde se pose mais où est nankin au passage l'université date de 1920 donc un qui ne s'est dans les terres que photo ah tiens c'est le resto u bon on va essayer de décrypter ce code wifi je vais rassurer les plus frileux d'entre vous en calcul intégral pas de choses extrêmement difficiles ici juste un peu d'astuces découpage quelques éléments de symétrie nécessaire évidemment la notion d'intégral on va commencer par reposer calmement tout ça quelques petits rappels donc on commence par la notion d'intégral l'intégral sur un intervalle ab de la fonction f qui est continuée positive ça c'est important en fait c'est une r c'est l'air en unité d'air du domaine des définis comme tel donc en x évidemment on est coincé entre a et b et puis en y on est coincé entre l'axe des abscisses et puis la courbe et donc ça se note comme ceci et cette notation elle est due à leibniz l'intégral de f entre a et b le symbole que vous avez devant en fait c'est un s pourquoi s parce qu'à la base les intégral définis en tant que r sous les courbes ça a été défini en additionnant des aires de petits rectangles de plus en plus de petits rectangles jusqu'à atteindre finalement la courbe mais que se passe-t-il quand la fonction et continue mais pas positive sur l'intervalle eh bien si elle est négative par exemple sur cet intervalle a b il faut considérer l'air de manière algébrique c'est à dire que votre air peut être négative vous calculez l'air sous la courbe c'est à dire entre l'axe des abscisses et la courbe donc plutôt sur la courbe et l'air que vous obtenez en unité d'air vous lui attribuez un signe négatif dans le même prolongement quand vous avez une fonction qui à la fois positive et négative sur un intervalle vous devez découper en morceaux les parties où elle est positive les parties où elle est négative et donc vous voyez venir une aire algébrique peut être nul si la partie positive compense la partie négative et le deuxième point que je voulais aborder avec vous avant de commencer c'est la notion de parité de fonction qui est intimement liée à la notion de symétrie de courbe on va parler de fonction paire et de fonction impair une fonction paire c'est une fonction dont la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées une fonction qui serait définie sur intervalles centré en zéro évidemment et ça se traduit par le fait que pour n'importe quel x de l'intervalle f de moins x égale à f de x donc en fait les images de x de moins x se rejoignent on a un effet donc de symétrie par rapport à l'axe désordonnée la deuxième courbe que je voulais voir avec vous c'est une courbe qui serait symétrique cette fois-ci par rapport à l'origine sur un intervalle encore une fois symétrique par rapport à zéro dans ce cas là ce qu'on appelle une fonction impair et elle est définie algébriquement par le fait que pour n'importe quel x l'image de ce x plutôt l'image de moins x c'est égal à moins f de x et dans ce cas là on a un effet de symétrie par rapport à l'origine ce qu'on appelle une fonction impair je répète fonction paire symétrie par rapport à l'axe des ordonnées fonction impair symétrie par rapport à l'origine une symétrie par rapport à l'axe des abscisses c'est impossible puisque la notion de fonction contredit totalement ça un nombre à une image unique allez maintenant qu'on a tous les éléments en main on va se lancer dans le décodage de ce code wifi on va commencer par utiliser ben une propriété de linéarité de l'intégrale qui va me permettre de découper cette intégrale en plusieurs parties et donc pour ce faire on va déjà développer ça va de soi pour finalement tomber sur deux morceaux de fonctions qu'on va essayer de détailler un petit peu la première fonction que je vais appeler f1 de x c'est la fonction qui a x associé x cube cos x sur 2 racine de 1 moins x carré joli morceau défini sur moins de 2 et la deuxième à un coefficient 1,5 près f2 de x ça va être 4 moins x carré le tout à la racine sur le même intervalle concentrons nous sur f1 de x et ben f1 de x c'est une fonction impair la voilà visuellement et donc vous devinez ce que ça va signifier sur son air mais on va le prouver donc pour montrer que f est impair on va calculer f1 de moins x et on espère trouver moins et fin de x donc je remplace x par moins x dans l'expression au niveau du cube moins x au cube moins x le tout au cube pardon ça fait moins x au cube le cos de moins x sur deux c'est égal au cos de x sur deux puisqu'en fait si vous prenez un angle alpha et un angle moins alpha le cos de alpha est égal au cos de moins alpha pour le coup la fonction cosinus elle est pair et puis le carré lime les négatifs donc en fait moins x le tout carré c'est x carré et donc au final on se retrouve avec la fonction f1 de x un signe négatif près que j'ai entouré en rouge donc elle est bien impair ce qui signifie que l'intégrale entre moins deux et deux de cette fonction est égal à zéro la partie négative compense la partie positive on oublie le premier morceau c'est du flanc et le deuxième qu'est ce que c'est que cette fonction f2 de x vous constate en fait que c'est le demi-cercle de rayon 2 et donc pi fois r au carré divisé par 2 demi disque pour l'air le rayon vaut 2 ce qui donne donc pi fois 4 sur 2 c'est à dire 2 pi bon si maintenant je rajoute le 1 demi qui traîne devant et que j'ai sorti par linéarité pareil on se retrouve avec pis donc l'intégrale bopi pis un nombre réel irrationnel même impossible de l'écrire sous forme de fraction d'entier ni de percevoir une quelconque logique dans son infinité de chiffres derrière sa virgule tout le monde connaît les trois premiers chiffres de pi c'est d'accord mais les autres les différentes manières d'en retenir un bon paquet le plus connu ça reste sans doute ce fameux poème qui dit que j'aime à faire connaître ce nombre utile aux sages ou alors que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages etc etc où le nombre de lettres de chaque mot indique la série de chiffres qui constitue pi nous il nous en faut huit de toute manière donc bingo nous voilà enfin prêt à partir pour nonkin et profiter du code wifi du resto u voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager comme toujours à la ligue et à commenter et abonnez vous si c'est pas déjà fait si vous avez d'autres idées de thèmes du quotidien à aborder par le prisme des maths je suis preneur n'hésitez pas à en parler en commentaire moi je vous dis merci et à très bientôt sur mat en tête